Chers amis, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos YouTube qui va porter sur le thème de mes livres en magie et en sorcellerie. Et je vais aussi t'expliquer comment je les choisis et quels sont les livres qui m'attirent le plus en ce moment. Et j'espère que ces vidéos vont te plaire et que tu vas trouver peut-être quelques idées d'ouvrages que tu... Première série de vidéos, on va parler de mes livres que j'ai utilisés pour débuter, c'est-à-dire les livres qui m'ont appris les bases, les bases-ciques de la magie et de la sorcellerie moderne. Et il y a... Je vais vous présenter dans cette vidéo 4 livres. Et c'est vraiment les livres qui vont vraiment parler général, global, les bases à donner pour commencer, les bases à comprendre au début et qu'on va approfondir plus tard dans notre pratique. C'est vraiment comme ça que moi, je les vois aujourd'hui, ces livres, et je m'y retrouve encore aujourd'hui à aller les piocher, piocher quelques informations et me dire « Ah, j'ai peut-être travaillé sur ce domaine pendant les prochains mois ou ce domaine pendant les prochains mois. » C'est des livres qui vont nous suivre pour moi tout au long de notre pratique, en tout cas au début, et qu'on va peut-être abandonner par la suite. Moi, j'ai les achetées il y a très peu de temps, je me suis replongée dans cet univers de magie il y a très peu de temps, mais pour moi, c'est ce qu'ils représentent. Pour le premier livre, ce n'est pas le premier que j'ai acheté, mais c'est le premier que j'aurais voulu acheter. Je l'explique. Pour moi, au tout début, il nous faut un livre clair, concis, pas prise de tête, avec un langage pas soutenu, pas des mots compliqués, des trucs qui nous font comprendre que tout est possible, qu'il n'y a pas de dogme attitré pour la pratique. Et ça, je trouve que ça peut ouvrir l'esprit, ça peut donner de la motivation pour continuer à apprendre. Et ce livre-là, on le connaît tous. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères l'ont dit. Il est parfait, il est bien, on l'adore, on l'adore tous. Bref, c'est le livre incontournable pour commencer, c'est le livre incontournable pour même redécouvrir, pour même s'inspirer, pour ne pas se prendre la tête. Voilà. Le Witch Please par Jake Parker. On en a toutes parlé. Moi, je l'ai découvert parce qu'on en a parlé. Parce que je voyais qu'il repassait souvent dans les vidéos de livres de sorcellerie et de magie. Au début, je me suis... Je n'avais pas envie de l'acheter. En fait, parce que... Ça ne veut pas le point de vue que j'ai acheté déjà. Et parce que je me suis dit, on en fait trop la promo, ce n'est pas forcément top. Peut-être que c'est le moment de la promo pour faire de la promo. C'est peut-être juste parce que, vu qu'il est populaire, on va en entendre parler. Ben non, en fait, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé en format poche. Là, il est à 7,80. Et du coup, je me suis dit, je n'étais pas à 7,80 euros près. Donc, je vais me l'acheter et je vais faire mon propre avis. Et ben, j'ai été agréablement surprise, en fait. Je trouve que pour commencer, il est top. Vraiment, c'est le premier qu'on devrait avoir, quoi. Déjà, j'ai l'impression qu'elle nous parle comme si on était des copines. Comme si c'était une amie d'enfance. Même une amie que je venais de rencontrer. Le mythe, c'est pareil. Et qui me parle de la pratique de la magie, sans fleuriture, sans prise de tête. Il y a tout dedans, sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire, vous allez avoir toute une partie de correspondance. Mais vraiment, tout ça, c'est de la correspondance. Donc, quand on n'a pas le grand livre des correspondances, ou qu'on n'a pas de livre de correspondance, c'est pas mal. On parle un peu de toutes les basiques. Des phases de la lune, des sabbats. Pour ceux qui veulent commencer à s'intéresser aux sabbats, c'est intéressant. Des plantes. On va parler de la pratique en elle-même. de comment utiliser le sel, les cristaux, la lumière. En fait, il y a tous les éléments, mais sans trop d'informations. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas envie de se noyer dans trop d'informations. On veut juste survoler le sujet. Et vous voyez, on survole. C'est vraiment un paragraphe. J'espère que le focus va bien se faire. C'est vraiment un paragraphe par élément. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que ça se lit super vite. Les informations, en fait, on retient ce qu'il faut retenir. Et pas, on n'est pas noyé. Et en plus, c'est une française qui l'a écrit. Et ça se lit. C'est un langage d'aujourd'hui. C'est pas un langage vieillot. Elle ne cherche pas à tourner les phrases pour que ça rentre bien. Elle fait juste tourner les phrases pour qu'on comprenne. Et ça, c'est super bien. Elle nous donne deux petites astuces sur où elle conseille d'acheter ses produits, ses bijoux, ses outils magiques. Et ça, c'est cool aussi. Ce truc qu'on n'a pas forcément dans d'autres livres. C'est vraiment la sorcellerie moderne d'aujourd'hui. Donc, je vous le conseille. C'est aux éditions J'ai Lue. Et c'est des éditions Bien-être. Et je conseille de l'acheter, même si vous avez commencé il y a longtemps. Parce que c'est toujours bon d'avoir un autre point de vue. Et c'est ça que moi, j'aime bien. C'est qu'en fait, elle nous ouvre le champ de tout est possible. Tant que vous croyez en ce que vous faites et que vous vous amusez, tout est possible. En fait, c'est le premier livre que je conseille et c'est le premier livre que j'aurais aimé avoir. Pour le deuxième livre, c'est le deuxième, c'est le premier, pardon, je me suis embrouillée. C'est le premier que j'ai acheté quand je me suis remise dans la pratique de la magie de la sorcellerie. C'est le premier que je me suis acheté sur la pratique moderne. Et c'est celui-ci. C'est l'almanac des sorcières de cette édition-là. Il y a beaucoup de livres qui s'appellent l'almanac des sorcières. Et souvent, c'est des livres qui sont datés, pardon. Donc, c'est un livre qu'on va acheter chaque année. Moi, je ne trouve pas très intéressant un livre qu'on va acheter chaque année. Parce que pour moi, c'est toujours un peu la même chose au final. Donc, celui-là, il n'est pas daté. Et il y a plein d'éléments. Alors, moi, j'adore parce que ce sont des illustrations qui sont top. Une très belle écriture. Elle fait très, très grimoire. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ce qui m'avait attirée. Le prix, il n'est pas excessif. Mais il n'est pas donné non plus. C'est 27 euros. Je l'ai acheté en début d'année, je crois. Ouais. Dans une librairie ésotérique. Mais on le retrouve encore. Moi, je vais souvent dans la librairie, comme je l'ai dit. Et je le retrouve encore, ce livre. Donc, il est facilement trouvable. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est pareil. C'est dans la catégorie pour commencer. C'est que ces deux sorcières qui l'ont écrite. Je crois que c'est Mère et sa fille. Ça fait un moment que je l'ai lue. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est ça. C'est une mère et sa fille, exactement. Qui ont écrit ce livre. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'au moins, on a une vision de sorcière. Et ça, c'est plutôt cool. Et elle nous parle de tous les éléments qu'on a besoin de savoir au début. Il y a un chapitre sur la lunaison. Vous avez un chapitre sur les couleurs. Sur les pentacles. Sur comment on dessinait un pentacle. Moi, ça, je ne l'ai retrouvé nulle part, par exemple. Sur comment dessiner un pentacle. Suivant l'intention qu'on veut y mettre dedans. On nous parlait des sigils. Donc, moi, c'est ce qui m'a aidée pour vous parler des sigils dans la vidéo qui traite sur le sujet. Et que je vous mettrai dans le i ou en barre d'infos. Et chaque mois va correspondre, comme les autres Zamanas, sans doute, à ce qu'on peut faire durant le mois. Et la célébration et le sabbat qui est durant ce mois-ci. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des rituels à chaque fois. Les offrandes. Qu'est-ce qu'on peut faire. Dans quel mood on se met. On parle aussi à chaque fois des runes. Des rituels. Des... Bah, voilà. On nous parle aussi de trucs... D'éléments, des fois, qu'on ne soupçonnerait pas. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'on pouvait fabriquer son encre. Et à quoi ça pouvait nous servir. Donc, voilà. Il est hyper complet. Il est hyper complet. C'est-à-dire qu'elle va vous retracer tout ce qu'elles font chaque année dans leur pratique magique. Et moi, c'est ça que je trouve ça chouette, quoi. Et aussi, à comment le transposer aujourd'hui. Dans notre société actuelle. Par exemple, pour la bûche de Yule. Qui est normalement une bûche qu'on brûle pendant 24h ou 48h dans la cheminée. Il me semble. Ou durant la nuit de Yule, surtout. Pour nous éclairer dans cette longue nuit d'hiver. Bah, elle, elle nous dit. Bah, vous n'avez pas une cheminée. Donc, au lieu de... Ou de faire un feu dehors. Qui est en plein mois de décembre un peu compliqué. Bah, on nous dit. Eh bah, en fait, vous pouvez prendre une bûche. Et mettre des bougies. Et hop. Ça vous fait une bûche de Yule, en fait. Donc, moi, quand j'ai commencé les sabbats. Je ne sais pas quelque chose dont je me suis intéressée en premier. Et je me suis dit. J'avais toujours peur. Enfin, j'avais le sentiment. Que préparer un sabbat, c'était long et compliqué. Moi, comme plusieurs sœurs et frères. Je travaille à côté. Et je n'ai pas forcément le temps. De passer ma journée sur chaque sabbat. Qui plus est, je ne suis pas seule. Et je ne suis pas avec quelqu'un qui est plongé dans cet univers. Donc, c'est un peu compliqué de l'imposer à la personne avec qui on vit. Et donc, ça me faisait peur de... Je me suis dit. Je ne vais jamais pouvoir faire les sabbats. Et ce livre m'a un peu fait redescendre en me disant. Non, ce n'est pas si compliqué. Avec trois fois rien. Tu peux faire... Tu peux très bien célébrer un sabbat tranquille dans ton coin. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé avec ce livre, en fait. Donc, voilà. Donc, pour commencer, c'est parfait. Moi, je le trouve top. Je n'ai pas... Comme je veux qu'il y ait un seul livre, je n'ai pas d'autres livres sur les grands basiques de la magie. Pour commencer, tu vas voir que Lewis Please est celui-ci. Et celui-ci, c'est celui que je relis régulièrement. Et d'ailleurs, rien qu'en louvant, il y a des choses qui m'ont échappé, en fait. Et je me dis que je vais le relire, en fait. Donc, voilà. C'est un beau, beau, beau livre. Et je le conseille vivement. Pour ce troisième livre. C'est un tout petit livre. C'est Le Grimoire Secré par Guélie Serguiev. Qui est juste ici. Donc, on reste aussi dans les basiques de la magie pour commencer. C'est un livre que je ne suis pas sûre qu'on retrouve. C'est pour ça que je l'ai quand même mis dans la vidéo. Moi, je voulais vous montrer que des livres qu'on peut trouver facilement. Un sans payer une blinde. Pour trouver des livres qui ne sont pas réédités. Mais il avait quand même son importance. Dans le sens où celui-là va être axé magie païenne. Va être vraiment axé sur la roue de l'année. Sur les saisons, les sabbats, les dieux. Comment... En fait, c'est vraiment un mélange sorciers-douïdes, je dirais. Vraiment, c'est un mélange sorciers-douïdes. Très clairement. On va même avoir la famille éthérique et ses poires. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas retrouvée non plus dans d'autres livres. Voilà. Ça va vous faire un peu d'histoire sur les mythes et légendes au niveau de la magie et de la sorcière païenne. Les dieux et les déesses. On va aussi nous parler de choses pratiques comme les sabbats. Mais ça va être vraiment des très 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 petits paragraphes. C'est vraiment un très 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 survol. C'est vraiment pour ne pas vous plonger dans des informations. Mais juste pour savoir où vous en êtes dans la roue de l'année en fait. Et pourquoi cette roue. On va aussi vous parler de l'ascension du dieu. Du dieu qui meurt, qui revient. Voilà. C'est vraiment pour parler vite fait de ce qui est la religion païenne en fait. Pour moi, je vois ça comme une religion. Donc on va dire la religion païenne. C'est un livre que j'ai acheté au collège. Donc il y a très très longtemps. C'est le seul rescapé de ma bibliothèque de sorcières que j'avais à cette époque là. Je vous en ai parlé sur Instagram sur pourquoi mes autres ouvrages ont disparu. Je vous parlerai sans doute dans une vidéo qui sera dédiée là-dessus. Sur comment faire face à nos croyances magiques. Avec le monde qui nous entoure. Je pense que ce sera une vidéo que je ferai pour l'avoir vécu. Et des choses très traumatisantes. Donc je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais voilà. C'est un livre que je voulais vous présenter. C'était des petits basiques très mignons qu'on importe partout. Et donc ce que je ne vous ai pas dit. C'est que c'est un livre que j'ai trouvé dans un kit en fait. Et donc il ne se trouve que dans un kit. Je ne sais plus à combien je l'ai payé. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je sais que je ne l'ai jamais retrouvé à l'heure actuelle en librairie. Mais je l'ai déjà retrouvé sur Ebay ou d'autres plateformes d'achat de livres. Et il me semble qu'il n'est plus édité sous le nom de Grimoire Secret. Mais ça va être édité sous un autre nom. Je vais vous le mettre en photo juste ici. Donc si vous voulez vous le procurer. Alors c'est un kit pour en final avoir d'intéressant que le livre. Parce que la baguette qu'il fournit avec le petit truc d'encensant ou la nappe d'hôtel n'est pas très intéressante. Mais bon. Moi je sais qu'il me suit partout. Et que quand je me suis replongée dans la magie il y a maintenant presque un an. C'est la première chose que j'ai faite. C'est retrouver ce livre qui était caché dans les tiroirs, dans les cartons. Je l'ai retrouvé, je l'ai sorti. Et il m'a remis dans le game. Et voilà. Donc c'est un livre très très inspirant. Mais qui pour moi c'est un petit plus en fait. C'est pas le livre à acheter en premier quoi. Clairement c'est le petit plus un peu mignon qu'on peut avoir et qui va nous aider. Quatrième livre. Quatrième livre et le dernier. Qui n'est pas vraiment un livre en fait. C'est un agenda. Alors. Je vais vous le montrer d'abord. Il se présente comme ça. Voilà. Moi j'ai rajouté un petit pentacle là. Mais il se présente comme ça. Il s'attache comme un petit grimois. Il a des petites dorures or. Il est en cuir. Je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Mais il est en cuir. En faux cuir je pense. Bon. Il est en cuir. Et ça s'appelle mon journal de sorcière. C'est un agenda. Non daté. Donc ça c'est bien. Bah parce que. Des fois en fait on n'arrive pas à retrouver les agendas. Par exemple. J'ai vu bien plus tard. Moi je voulais m'acheter un agenda en janvier. Et je n'avais pas vu le bel ouvrage de Lisbeth. Qui est juste ici. Et que je regrette de ne pas m'avoir pris connaissance. Avant d'acheter un agenda. Celui-ci ce que j'avais aimé. C'est que je voulais quelque chose de très esthétiquement joli. J'ai du mal à tenir un agenda. J'ai du mal à tenir un livre des ombres. J'ai du mal à tenir un grimoire. Et il me faut quelque chose de très 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 joli visuellement. Pour que j'ai envie de l'attraper. Pour que j'ai envie de le lire. Et même pour que j'ai envie de me plonger dedans. Et d'écrire un peu ce que j'ai à écrire. Parce que tous mes horaires de travail. Ou mes rendez-vous sont sur mon téléphone. Et j'ai du mal à tout noter sur un agenda. Mais en fait il m'a appelé. Je l'ai vu. Je l'ai trouvé beau. Je me suis dit waouh il est trop beau. Je le veux. Si vous vous attendez à avoir un agenda. Avec des rituels. Ou des conseils pratiques. C'est clairement pas ça. Ça ça va vraiment être un agenda propre. Mais il y a quelques pages comme ça. Pour les sabbats. Pour noter un peu ce qu'on va faire. Ce qu'on fait. Comment on a ressenti notre sabbats. Et ça c'est plutôt cool. C'est vraiment le côté qui va changer. Des agendas traditionnels. Ça va être ça. Les illustrations. Et ils sont top. Il est clair. Il est pas surchargé. J'aime beaucoup. Chaque semaine vous avez un petit onglet. Qui va vous parler d'une plante. D'un mantra. Souvent c'est une plante. Chaque semaine vous pouvez écrire votre mantra de la semaine. Ça peut être intéressant. Voilà. C'est un agenda pour moi. On ne va pas aller sur un guide pratique. C'est pas un guide pratique. Clairement pas. Mais. Pour quelqu'un comme moi. Qui a du mal à tout noter. A rester sur. Tous les jours. Je mets ce que je ressens et tout. C'est pas mal. Clairement c'est pas mal. Donc je le conseille. Pour. Si vous voulez avoir un agenda. Un peu. Ouïti. Pas trop cher. Il me semble qu'il était à 18 euros. C'est quand même cher pour un agenda. Mais c'est pas trop cher non plus. C'est pas mal. Moi je m'en sers. Moi je m'en sers. Comme agenda classique. Des fois. Je me mets maintenant. A réussir à écrire. A prendre le temps. Chaque jour. Pour noter. Mes intentions. Mes sentiments. Donc. Il est bien. Chaque semaine. On peut noter. Mais après voilà. C'est très très. C'est pas un truc journalier quoi. Ça va vraiment. C'est l'agenda joli de sorcière. Voilà. C'est pas un guide pratique. C'est l'agenda joli. De sorcière. Et voilà. On a survolé ensemble. Mes livres. Qui traitaient. De comment commencer. En magie. Et en sorcellerie. Pour la semaine prochaine. On partira. Tout droit. Dans l'univers. De la sorcière verte. Et de la green witch. J'espère que. Cette vidéo te plaira. N'hésite pas. Pour ne pas la louper. A t'abonner. Et activer la petite cloche. Et comme toujours. Tu peux me retrouver. 24h sur 24. 7 jours. Sur 7. Sur Instagram. Toujours. La magie. Etnila Julie. Moi c'était. Etnila Julie. Et je suis ravie. De t'avoir parlé aujourd'hui. On se retrouve. La semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada